Donc voilà, on va pouvoir commencer. Donc je disais aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir donc Méga, Méga International, qui va nous présenter sa solution de gouvernance des données et notamment des retours d'expérience sur son utilisation. Nous avons le plaisir d'accueillir Frédéric Fourquet, qui est Product Marketing Manager de Data Intelligence et Axel Bourgat, qui est directeur avant-vente et qui nous fera voir quelques écrans de cette solution. Donc comme je vous le disais, je vais vous parler de... Je vais vous dire quelques mots sur Dama France. Dama France est le chapitre français de la Data Management Association. Alors je ne sais pas si je suppose, du moins j'espère que quelques-uns d'entre vous connaissent la Data Management Association, qui est une association internationale qui compte 20 000 membres dans le monde et 71 chapitres nationaux. Dama France est le chapitre français de la Data Management Association. Cette association produit le référentiel DMBOK, qui est reconnu comme un référentiel mondial sur le Data Management et qui donne lieu à des certifications qui sont reconnues par les principales entreprises mondiales. La mission de Dama France, en tant que chapitre français du Data Management, est d'appuyer les acteurs locaux du Data Management en favorisant leur montée en compétences par la formation, la certification, c'est ce que je disais précédemment, et la mise en commun des connaissances. Son objectif aussi est de faciliter les alliances entre acteurs du secteur par des rencontres, des retours d'expérience, comme celles que nous organisons aujourd'hui. Dama France a aussi la mission de contribuer à l'élaboration des bonnes pratiques. Certains d'entre vous ont peut-être assisté le 30 décembre à la présentation du livre blanc sur la Data Quality Management. Ce groupe de travail poursuit ses analyses, ce qui donnera lieu à un nouveau cahier courant premier semestre 2022. Et enfin, une de nos ambitions, c'est sur des points assez particuliers, apporter du support aux membres de notre association. Alors, quelques éléments supplémentaires sur les data camps. Nous avions eu, au mois d'octobre, un retour d'expérience de l'AMF sur leur programme ICY. Ceux qui ne l'ont pas encore vu, ils peuvent visionner le replay sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir MEGA, qui va nous montrer comment, avec leurs solutions, faciliter votre gouvernance des données. Et puis, en janvier, on a l'ambition de faire intervenir une entreprise qui nous fera un retour d'expérience sur sa mise en œuvre, ses opérations de data management. Concernant l'association, nous sommes en train de déployer des délégués régionaux. Nous avons aujourd'hui désigné deux délégués, un pour la région de Hauts-de-France et un autre pour la région aquitaine. L'objectif est de proposer, d'organiser des événements en province pour permettre à nos membres répartis sur le territoire pouvoir assister aussi en présentiel à certains événements afin de développer ce qu'on appelle le networking, un élément qui est important. Certains d'entre vous ont pu peut-être assister au symposium EMEA européen, en bref, du 1er décembre. Bien qu'il ait été en virtuel à cause des contraintes COVID, on a eu un certain nombre de retours, comme quoi ce type d'événement avait un intérêt certain et il sera sûrement reconduit l'année prochaine. Voilà ce que je voulais vous dire à propos de DamaFrance. Je vais laisser la parole maintenant à Frédéric et Axel afin qu'ils nous présentent leurs solutions et les feedbacks de son utilisation. à vous. Ça marche. Merci beaucoup Jérôme. Merci Jérôme. Bon, écoutez, suite à cette petite interlude musicale involontaire, nous ne serons pas d'où ça menait, mais le plaisir c'est d'être avec vous et en tout cas merci de nous avoir rejoints pour cette présentation qui va être un peu plus concentrée. Quelques mots juste par rapport à MEGA pour expliquer pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Donc MEGA, c'est en fait un leader mondial de l'architecture d'entreprise. Il est dans les cadres Gartner et Forrester depuis 30 ans. Et en particulier, MEGA dispose de 15 ans d'expérience en data architecture et gestion des données. Donc Jérôme nous a présenté. Donc je suis Product Marketing Manager, expert data intelligence, ancien directeur produit d'intelligence artificielle et manager conseil data gouvernance, banque assurance. Je suis avec Axel Bourgan, directeur avant-vente, expert solution, en particulier sur la data intelligence. Alors, notre agenda pour cette session, tout d'abord, quelques retours du Data Officer en 2021 et quelques objectifs en 2022. Priorité, état des lieux, première synergie avec l'architecture d'entreprise. Ensuite, après, une démonstration de notre solution OPEX Data Governance et de ses accélérateurs. Et puis, en plus de fin, un échange avec quelques questions et réponses. Bien sûr, il est possible de poser des questions pendant la session. Nous y répondrons, bien sûr, au fur et à mesure. Alors, premier élément, retour du Chief Data Officer en 2021. Alors, c'est quelque chose qui fait partie de notre démarche d'amélioration continue au sein de Mega. Donc là, je parle justement de la Data Governance. C'est-à-dire que nous rencontrons très régulièrement les Chief Data Officer de nos clients, responsables Data Office. L'important, c'est de comprendre quels sont les cas d'utilisation, quelles sont les tendances. C'est aussi le moyen pour nous de partager avec notre communauté d'utilisateurs sur la solution elle-même, les évolutions, les innovations potentielles. Et puis aussi de travailler sur notre force. On va le voir un petit peu plus tard dans la démonstration, la présentation de la solution, sur les synergies entre l'architecture d'entreprise et la gouvernance des données. Donc, ce premier parti, c'est un concentré justement des différentes sessions d'interview que nous avons menées cette année dans différents secteurs d'activité. Alors, les cinq priorités de la Data Governance, surtout pour le Chief Data Officer en 2022, 2021-2022, donc la connaissance des données cartographiques, création d'un Data Catalog, d'un Business Glossaire. Première partie, le fait de comprendre quels sont les assets, de les enrichir. Après, deuxième sujet, c'est l'intégrité, c'est la qualité de données. Mes données sont-elles de qualité suffisante et j'ai besoin de faire de la remédiation. Quels sont les chemins et les flots de données ? Troisième sujet, la conformité. Donc là, on va le voir un petit peu plus en détail. C'est une problématique justement de vague réglementaire, de tsunami réglementaire qui est continue, qui va en croissance sur le fait de dire, j'ai un flot réglementaire constant, comment le prendre en main, comment implémenter, on va dire, une conformité data efficiente et, on va dire, à coût raisonnable. Trois, le quatrième sujet, et la quatrième priorité, c'est le fait de créer une communauté, de la développer. Et puis, le dernier sujet, qui est en fait le premier, puisqu'en fait, c'est ce qui est à la fois le but premier, et aussi la valeur ajoutée, c'est le fait de valoriser la data, suite à justement cette mise en place de types de data governance. Alors, sur les besoins à priorité, donc, première partie, sur la connaissance, comme je le disais, ce qu'on voit par rapport autour des tools data officers, c'est vraiment cette connaissance, cette maîtrise des données, des données qu'on ne connaît pas forcément, mais tout a besoin justement d'aller faire de la discovery technique, la data discovery. Et on se rend compte que les data catalogues et business glossaires sont des éléments vraiment très centraux des démarches, puisque en fait, il s'agit d'éléments très simples, qui permettent justement d'embarquer les différents acteurs, en particulier les acteurs métiers. La data catalogues, c'est un peu comme un dictionnaire, c'est-à-dire un ensemble de termes, des termes business de l'entreprise, une définition, un certain nombre d'éléments. Donc, c'est très simple, tout le monde peut comprendre, tout le monde peut, on va dire, travailler dessus. Alors, les tendances principales, c'est d'abord, quand la data governance se met en place, c'est plutôt une approche bottom-up, donc discovery technique, le fait de scanner toutes les bases, bases de données, et aussi la partie data lake, pour ensuite constituer des data catalogues. Donc, ça, c'est le premier point. Le retour aussi des chief data officers, c'est qu'après, il y a une difficulté sur le fait de créer le langage métier, en partant justement uniquement sur la partie bottom-up, puisqu'en fait, il y a énormément de données, de données techniques, de difficulté à justement interpréter. Les données, en fait, ne contiennent pas leur sens métier propre. Et c'est la difficulté aussi à fédérer, à trouver, je veux dire, des définitions globales. L'autre sujet autour de la connaissance, c'est comment gérer la JIT. Une fois que j'ai mis en place mon data catalogue, mon misé se le sert, comment justement assurer la maintenance des différents éléments, comment aussi m'adapter au changement du système d'information, et puis aussi aux nouveaux besoins au niveau de données. Donc là, on voit sur la droite un témoignage parmi, on va dire, plusieurs dizaines sur ce besoin d'avoir un catalogue de données de performance. Deuxième sujet, intégrité et conformité qui sont relativement proches. Donc tout d'abord, la qualité, c'est un besoin, on va dire, réglementaire, parce qu'on voit bien sur le témoignage de ce type d'état officer assurance sur la droite que la qualité, c'est un élément, la conformité, c'est aussi quelque chose de très important. Donc la qualité, c'est le premier besoin connaître, maîtriser. Alors, ce n'est pas toujours mesuré, parce que souvent, la qualité est déjà mesurée dans les systèmes, c'est plutôt le fait d'agréger les mesures, puis aussi disposer d'un réposéterie central de toutes les mesures de qualité qui existent. Donc le besoin de qualité, c'est développer la confiance, connaître déjà son niveau de qualité, corriger si nécessaire, puis développer la confiance en interne et aussi en externe avec le régulateur, parce que c'est ce qu'on voit au niveau des banques et des assurances. Sur la partie conformité, là, la thématique est vraiment ce flux, le flux, on va dire, réglementaire qui ne fait que grandir au fur et à mesure du temps. Donc déjà, premièrement, c'est pouvoir appréhender toutes les réglementations sur lesquelles les entreprises ont besoin justement de répondre. Ça, c'est la première partie. Puis après, c'est le fait de dire comment je mets en place l'implementation. L'idée, ce n'est pas forcément de dupliquer des contrôles existants, c'est plutôt le fait de valoriser les différents éléments qui ont été créés pour ensuite faire l'implementation de la dernière réglementation qu'il s'agit de mettre en place. Ensuite, sur la partie communauté, alors la thématique, c'est une thématique sur le fait de construire une communauté. Ce n'est pas uniquement recruter des propriétaires de data, parce que ça, c'est quelque chose de très important puisque l'idée, c'est de mobiliser des métiers, des divisions et des responsables justement sur la propriété, mais c'est aussi le fait de fédérer à la fois les métiers et aussi la communauté technique. Et cette communauté, il s'agit de la recruter et aussi de la motiver. Donc, la communication est quelque chose de vraiment clé. L'important, c'est de travailler ensemble sur des plateformes, des outils partagés. Et puis, c'est ce qui permet au final de développer la culture data, c'est-à-dire mettre à disposition l'information à tous les acteurs de l'entreprise de manière un peu plus large. avec une petite faute à droite. Donc, dernier point, la valeur, mais c'est aussi la raison principale. Donc, l'idée, c'est, il y a deux tendances, c'est-à-dire je développe le data catalogue pour ensuite pouvoir utiliser la donnée et c'est très bien. Mais en fait, en réalité, c'est plutôt l'inverse qui marche mieux, c'est-à-dire développer des cas d'usage innovant pour ensuite justement s'appuyer sur la data gouvernance pour développer des avantages concurrentiels. Donc là, on voit que dans ces bandes internationales, justement, le référentiel permet justement de passer en production un certain nombre d'innovations data, des cas d'usage autour de l'intelligence artificielle. Alors, on parle, c'est cette notion de mise en place justement des démarches et une problématique de contrôle, de coût, on va le voir un petit peu après. C'est surtout une thématique d'accélération. On voit que, là, on a trois types d'état-officac qui justement témoignent de l'intérêt de rapprocher aussi bien les pratiques et les outils au niveau de la gouvernance et l'architecture d'entreprise. Donc, dans cette banque internationale, on voit bien que le fait d'unifier l'architecture d'entreprise et la gouvernance donnée amène des gains d'efficacité et de communication entre les acteurs. Ça, c'est le premier point. Après, au niveau de ce type d'état-officer dans les transports, tu as un leader européen, c'est le côté structuration qui joue à fond. Le fait de dire la taille-gouvernance, c'est une chose qui se développe, c'est assez jeune, on va dire, même si l'armée existe depuis, on va dire, plus d'une vingtaine ou une trentaine d'années. Mais cette notion de l'architecture d'entreprise amène aussi une notion de structuration qui n'est pas totalement inutile, en tout cas, qui permet dans ce type d'état-officer de structurer sa démarche de data-gouvernance. Et puis, dernier point, ça fait aussi partie de l'architecture d'entreprise, c'est la partie business process management. Et là, on est vraiment chez un type d'état-officer au sein d'un constructeur, on va dire, d'avions, d'avions très connus mondialement. Et là, la démarche, c'est de dire, je pars de ma mobilisation de processus métier qui est totalement importante pour ensuite structurer ma très gouvernance. Donc là, il y a à la fois des bénéfices de mise en place, mais aussi des bénéfices de modélisation, on va dire, interconnectée entre, par exemple, les processus dans lesquels la data, on va dire, se crée, la data se transforme, la data est utilisée, ce qui permet ensuite de créer justement cette modélisation et les cycles vides de la donnée, donc d'avoir une meilleure activité au niveau de l'entreprise d'un point de vue global, ce qui est utile sur le marché qui est un petit peu concurrencié. Donc, les objectifs des Child Data Officers pour clore justement cette première partie, donc, comme je disais, il y a une notion partant du bas à gauche, trouver des accélérateurs, clairement, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, c'est-à-dire, il faut choisir un axe et puis il faut trouver un moyen de plier un petit peu le temps. Il y a une première technique de compétitité technique, puisqu'en fait, là, on est sur énormément de données, donc le fait de uniquement se baser sur la découverte de données, ça ne suffit pas, en fait, vous trouvez justement des approches innovantes. Il y a une problématique du budget, la taille gouvernance, ça reste, même si les moyens sont en hausse, c'est quelque chose sur lequel les budgets sont quand même assez tenus. Sur la partie au milieu, voilà, l'idée de passer de quelque chose de technique à plus métier pour avoir cette capacité à embarquer tous les métiers et avoir aussi des outils qui permettent de travailler les deux sujets en même temps. On parle de synergie, où ils trouvaient des synergies des organisations, les démarches, mais aussi les outils. Sachant qu'il y a toujours un existant, c'est une notion de fédérer les outils initiatives. Toutes les entreprises disposent déjà d'outils, de mesures de la qualité. Il y a énormément de sujets à prendre en place. Donc, le besoin du site des outils qui ne sont pas forcément qui ne sont pas tout le sujet mais qui permet justement d'applémenter par étapes. En haut à droite, conformité qualité, là aussi, c'est une question d'accélération qui est très importante. Développer la communauté et puis finalement, puisque la data governance c'est un peu une histoire d'entreprise, chaque entreprise a sa data governance, chaque entreprise a son niveau de maturité. L'idée, c'est de trouver des éléments qui permettent de monter au niveau de la maturité. Et voilà, c'est un peu le dernier élément sur ce premier axe. Alors, au niveau de la solution, je vais passer à la solution, je fais une introduction puis après, je crasserai la main à Axel. Alors, notre positionnement, juste pour présenter un peu notre philosophie qui nous est propre. Donc, nous sommes sur un axe de business data governance, de data governance métier. c'est-à-dire que la solution est là pour répondre aux besoins des chiefs data officers et aussi des personnes qui sont responsables des data office dans le sens où il s'agit justement de rapprocher les métiers et d'avoir cette capacité à faire travailler tout le monde sur une même plateforme. Nous avons fait le choix de pouvoir nous connecter facilement à toutes les sources de données et solutions tierces parce que c'est une réalité, c'est quelque chose qu'il faut absolument assurer. Nous avons aussi ce côté multi-acteur, la capacité à proposer des environnements qui sont plutôt métiers, plutôt techniques et puis avec, vous allez voir, au niveau de la solution, un certain nombre de modules complets. Et puis, dernière partie, c'est cette synergie et c'est vraiment notre élément différenciant avec l'architecture de l'entreprise, les processus, mais aussi la gouvernance, risque et conformité. Donc, un slide sur justement toutes les synergies qui sont possibles. Tout d'abord, l'architecture d'entreprise, c'est-à-dire que l'architecture d'entreprise, c'est la capacité à pouvoir savoir quelles sont les applications, quel est le patrimoine applicatif, quel est le lien justement avec la stratégie d'entreprise globale. C'est aussi beaucoup de travail autour des travaux et des flots de données. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie, les processus, j'en ai parlé assez rapidement en travers ce retour type d'état-officer. sur la partie industrie aérienne. Vous avez aussi la partie risque et contrôle. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir avoir deux de manière de scope et de manière d'appréhender la conformité. C'est-à-dire la GRC qui est beaucoup plus large, qui travaille sur tous les axes et puis avoir cependant cette interaction avec la mise en place des contrôles de données. C'est-à-dire ce qui est demandé au chief data officer et au DPO. Et puis, aussi, une plateforme partagée qui permet justement de lier et de faire des modélisations croisées qui permet justement d'accélérer les temps de réponse au niveau de l'entreprise. Donc, la plateforme, Axel va nous présenter un certain nombre de modules. Donc, nous avons toutes les couches nécessaires. Un premier module de découvertes données avec des bibliothèques de connecteurs directement utilisables. Les modules Data Catalog et le CER Métier avec tous les modules qui viennent ensuite qualité, conformité, lignage. Et puis, notre force aussi, la data architecture qui permet ensuite de mettre en place la data governance de deuxième niveau puisque le fait de connaître justement les dépendances entre les concepts. Finalement, c'est une plateforme d'analyse avec un bibliothèque de rapports et c'est une plateforme qui permet de faire travailler tous les acteurs, des workflows, un moteur de collaboration. Et puis, le dernier point, la communication, des tableaux de bord et un portail d'entreprise qui permet justement à la fois de suivre, de communiquer mais aussi de partager l'information. Bon, un certain nombre d'accélérateurs. Axel, je vais te passer la main sur le fait d'accélérer l'acclaration du Data Catalog, l'acclaration du business glossaire, la conformité et puis toute la partie communication et partage. Voilà, Axel. C'est mon tour, c'est un mois. À ton tour. Je ne sais pas si on fait une pause de questions ou si on achète directement sur la démonstration. Pour le moment, il n'y a pas de questions dans le chat. Il n'y a pas de questions pour l'instant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser pendant le chat. On prendra dans le chat. On prendra quelques instants à la fin pour y répondre. Donc, je vais partager mon écran. Je vais partager mon écran. Je vais faire ça. Est-ce que je vais mettre en retour pour voir si ça passe, ce qu'il n'écran passe ? Oui, pardon. Oui, c'est bon. OK. Donc, l'idée, Frédéric a déjà un peu introduit le périmètre de la solution. L'idée, c'est brièvement de vous faire une première présentation à travers les différents enjeux qui ont été présentés. Donc, l'enjeu principal que l'on voit lorsqu'on accompagne nos clients, c'est vraiment la connaissance autour de la donnée. C'est vraiment le point de départ. Comment connaître la donnée à travers la constitution d'un catalogue de données et de glisser en métier ? C'est là qu'à travers la solution OPEX Data Governance, une des solutions que l'on propose sur notre plateforme, on aura la possibilité d'initialiser un catalogue de données avec une approche la plupart du temps qui sera bottom-up. Bien sûr, la plateforme pourrait concilier les deux approches comme bottom-up, mais de plus en plus, on voit ce besoin de pouvoir découvrir les données qui existent déjà dans le système d'information afin de venir peupler le catalogue de données avec les données techniques. C'est là qu'à travers la solution, nous avons un module de Data Discovery qui vous permettra de vous connecter à différentes sources de données de deux façons, soit online, si vous avez l'accès direct et les autorisations nécessaires sur la bague de données, soit de façon stand-alone, dans les cas où il y a des périmètres assez régulés, on a des clients qui nous disent moi je n'ai pas les droits nécessaires pour attaquer une source de données, on a aussi des agents qui peuvent se déployer, donc vous pouvez donner à un administrateur, qui vont générer des fichiers qui vont être importés à posteriori. Mais l'idée en soi est vraiment de pouvoir se connecter à différentes sources de données, attaquer ces sources de données, connaître la structure des métadonnées et pouvoir les importer afin d'initialiser le catalogue de données sur la base des différentes choses qui sont découvertes. Donc aujourd'hui, ce premier version de la solution vient avec un certain nombre de connecteurs, vous pouvez voir des exemples sur mon écran, donc on pourra attaquer aussi bien des sources de données structurées classiques de type SQL oracle, des bases de données non structurées, des outils, directement des outils tels que SAP Confluence. L'idée est vraiment de pouvoir capter l'information technique là où elle est et l'importer dans l'eau. Donc, je vais vous faire un exemple assez rapide. On va construire un dictionnaire de données autour de données de ressources humaines. Les ressources humaines, c'est vrai que les drivers que l'on voit sont souvent liés à la conformité, savoir quelles sont les données sensibles que l'on manipule et généralement dans les ressources humaines on manipule un certain nombre de données sensibles. Donc c'est l'exemple, ce sera mon fil rouge à travers la démonstration que je vous présente. Donc en ce qui concerne la discovery, la première étape ce sera de se connecter à la base de données. Ici, vous avez la fenêtre de connexion où il vous faudra en fait les identifications nécessaires. Donc, sans rentrer dans les considérations techniques, il y a plusieurs façons, on a toutes les, j'ai envie de dire, les clés techniques pour pouvoir attaquer les différentes sources de données. Une fois que vous êtes connecté, vous aurez la structure de votre source de données avec les métadonnées et leur structure. Donc du coup, l'idée c'est de faire votre choix, de sélectionner sur quoi vous intéressez. Donc on va en a un certain nombre d'informations sur les clients, sur les employés qu'on peut sélectionner, importer dans un catalogue de données qui est déjà créé dans OPEX avec la data center pour connaître la source exactement et lancer l'extraction. Et l'agent va tourner et le résultat final sera au niveau du catalogue de données. Ici, un certain nombre de data stores déployés où on va retrouver la donnée technique qui a été entre guillemets directement sniffée depuis l'outil de Data Discover. Donc si on est en profondeur, qu'est-ce qu'on a comme information ? Donc là, je vais ouvrir mon catalogue de données. On va revenir après un peu plus tard dans la démonstration sur les autres aspects de l'OCR réglementaire. Là, je commence vraiment par, j'ai envie de dire, le bas dans l'approche de ToneUp. Quelles sont les données techniques ? Donc ici, à travers une base de données RH, on a répertorié un certain nombre d'informations comme les données de contact, les données employées, etc. Et pour ceux qui ne connaissent pas peut-être OPEX, c'est un référentiel. Donc chaque donnée, entre guillemets, un élément du référentiel, j'ai envie de dire, pourrait être caractérisé de différentes façons à travers des propriétés, à travers différents modèles que je vais présenter et aussi pouvoir être analysé à travers des outils de reporting que l'on propose. Donc ça, on se focalise cinq minutes sur cette donnée employée que l'on a découverte. Donc là, c'est une donnée technique, qu'on va appeler une métadonnée, avec les métaphilds, en fait, les champs qu'on existe. Donc on a découvert qu'un employé, on gère tout ce qui est adresse, contact, identifiant, de point de vue technique et on pourra commencer à catégoriser ces données, savoir leur niveau de sensibilité, etc., les évaluer, je vais revenir un peu plus tard sur les évaluations, et ici, commencer à constituer, à documenter son catalogue de données technique. Donc, on fournit un certain nombre de tableaux de bord pour avoir une visibilité transverse, en gros, une fois que le travail est fait, par exemple, sous cette donnée employée, on a catégorisé un certain nombre de données, on voit que on gère un certain nombre de données qui ont été classées comme sensibles, qui sont typiquement l'adresse, le contact, l'ID, par exemple. On va gérer des données d'identification sur l'employé, qui sont le contact et l'ID. Donc on a ce mécanisme de catégories de données qui permettront de classer les données, et notamment, lorsqu'on a des sujets de données sensibles, savoir quelles sont les données sensibles qui sont identifiées, comment elles sont utilisées et d'où elles viennent. Un premier souci de conformité. On pourra également mettre, je ne vais pas vraiment la présenter là-dessus parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pendant la présentation, mais on pourra aussi au sein d'OPEC gérer le niveau de qualité de données, quelles sont les règles de qualité de données que je souhaite avoir au niveau d'une donnée et les définir et les adresser à ces données. Et bien sûr, à travers des reportings, savoir qu'est-ce qui s'applique à une donnée particulière, notamment, quelles sont les exigences de cohérence, de conclétude, de confiance qu'on a sur une donnée et visualiser ceci à travers des tableaux. Donc ça, c'est une première visibilité sur les données techniques. Maintenant, on est, on va dire, dans les couches basses et beaucoup de nos clients nous disent, à un moment, il faut prendre de la hauteur, c'est bien de connaître les données techniques, mais la finalité est de pouvoir constituer un glossaire métier. Un glossaire métier avec des définitions, des termes métiers que l'on pourra valider pour être sûr qu'on gère bien les différents termes qui sont utilisés au sein de l'entreprise. Donc, les glossaires métiers, c'est quelque chose qu'on gère nativement dans OPEX. Il y a une partie de l'offre qui est dédiée aux glossaires métiers pour pouvoir voir différents dictionnaires, définir vos différents objets métiers, leurs définitions, etc. Mais en termes d'accélérateur, en plus que la data discovery, on a des fonctionnalités qui vous permettront d'initialiser directement ce glossaire métier depuis les données techniques qui ont été découvertes. Donc, c'est des mécanismes qui existent dans la plateforme. j'ai juste un exemple pour vous montrer un peu les liens entre les deux. Ici, on va retrouver la donnée technique employée. Ici, avec tous les champs techniques que l'on a vus, donc le contact, le phone number, le street, tout ce qui a été découvert dans la source de données. On a d'ailleurs un lien avec la réglementation que j'expliquerai après. OPEX va permettre depuis ces données techniques directement de créer les données métiers. Donc ici, on est sur une donnée métier employée. que l'on pourra positionner dans un dictionnaire métier, la décrire, etc., avec également ces caractéristiques. Et les caractéristiques que l'on a autour de la donnée métier, au niveau sémantique, au niveau métier, on va peut avoir des champs très techniques, mais des champs un peu plus compréhensibles par le métier, comme le département, la date d'embauche, ou encore le contact qui est défini aux données métier. Mais si on se focalise par exemple sur le contact, on voit que, en fait, le contact vient de plusieurs données techniques qui ont été découvertes, comme le numéro de téléphone, la rue et un champ contact aussi qu'on a découvert dans la base. Donc, ça va permettre, lorsqu'on va travailler sur une donnée métier, de pouvoir connaître son origine technique, où est-ce qu'elle est utilisée et de savoir exactement la source de cette donnée, malgré le fait qu'on soit sur des considérations un peu plus métier de la définition métier. Ça, c'est un deuxième accélérateur en plus de la discovery. Le catalogue glossaire métier peut être automatisé, créé, initialisé directement depuis les données techniques à travers des outils qui sont embarqués dans la solution. Le glossaire métier, on pourra le gérer de façon classique, j'ai envie de dire. Donc, c'est une liste d'objets métiers à plat. C'est généralement le contenu, j'ai mes objets métiers, j'ai adosé une définition. Mais dans OPEX, on fournit également des fonctionnalités de structuration de ce glossaire métier et de sortir de cette vision à plat où j'ai en fait un glossaire, un métier qu'on va pouvoir retrouver avec des arbres, j'ai des termes, etc. Bon, c'est un peu classique. Mais lorsqu'on va attaquer l'aspect gouvernance, il faudra pouvoir en fait classer, structurer ces données même si elles sont au niveau métier. Par exemple, bon exemple qui se focalise sur un aéroport, on est sous de la catalogue d'un aéroport, j'aurai différentes thématiques que je vais traiter au niveau métier. J'aurai tout ce qui est opération au sol, j'aurai opération vol, j'aurai des choses un peu plus transverses comme les ressources humaines, etc. Et j'aurai la possibilité dans chaque champ de pouvoir y aller des données métiers. Par exemple, si on regarde notre fil rouge sur en fait les ressources humaines, lorsqu'on aura des ressources humaines, on aura des champs comme le contact, l'adresse, l'employé, le poste, qui seront regroupés à travers ici ce qu'on appelle les domaines métiers. Et sur chaque domaine métier, on pourra définir des responsabilités, on pourra définir leur niveau de validité à travers des workflows. Mais là, je commence à structurer mon glossaire métier et on pourra le visualiser à travers ce qu'on appelle une carte d'information métier, qui est un outil visuel qui est apprécié par nos clients et qui permettra d'avoir un niveau de visibilité sur le glossaire métier plutôt que d'avoir une liste à plat. Donc, ce type de rapport qui est ce qu'on appelle un trimap, va commencer à nous donner des axes d'analyse sur le glossaire métier à travers les différentes zones qu'on envoie. Donc là, par exemple, j'ai différentes... Il n'y a pas des questions ? Non, c'est bon. Je vais avoir des questions mais je me permettez si jamais il y a des points à ce qu'il faut vous en dire. Donc là, c'est mon glossaire métier que je visualise à travers ce type de rapport qui est fait automatiquement où j'aurai mes grandes zones et en fonction du paramètre que j'ai choisi, je pourrais identifier, par exemple, où se trouvent les données qui ont été considérées comme sensibles. Et sur toutes mes données métier, je vois que dans les ressources humaines, je gère quand même 27% de toutes les données sensibles que j'ai dans mon glossaire métier. Une première visualisation est savoir, par exemple, là, s'il faut attaquer, faire un chantier de priorisation sur les données sensibles, où est-ce qu'il faut aller taper en premier ? Là, sur les ressources humaines et sur la maintenance, avions pas. Il y a une remarque qui dit que le rapport ressemble à une carte de capacité ou sans stogafe. C'est très proche. Et après, c'est très proche, c'est le même mécanisme et je vais présenter aussi ce qui est graphique. C'est très proche d'une carte de capacité. Et en fait, pour être tout à fait transparent, on utilise le même type de rendu pour nos cartes capacitières. L'idée ici est de faire une carte capacitaire de la donnée qui est générée automatiquement et dans laquelle, par exemple, je pourrais avoir différents filtres. Là, c'est un autre type de rendu où j'ai ma carte de données métier avec ici les différentes zones, les données, et là, où est-ce que j'ai des données sensibles directement représentées de cette façon-là ? Où est-ce que j'ai donné des références ? On peut également avoir ça et faire des filtres. Mais c'est très proche de tout ce qui est plan d'urbanisme, modèle de référence technique, carte capacitaire, c'est le même fonctionnement global qui s'applique ici à des éléments donnés. Il y a peut-être une question justement que tu l'as montrée tout à l'heure sur le lien entre la donnée technique et la donnée métier, le Vertical Data Lineage, juste pour préciser justement cette capacité à travailler entre la couche technique et la couche touche pour la métier. Ce que j'ai réalisé, ce que je ne l'ai pas montré, mais à travers les outils, on a des outils qui permettent en fait de générer ce glossaire métier. Donc, il y a une règle de synchronisation qui existe dans OPEX et qui peut être paramétrée qui va prendre les données techniques et sur la structuration des données techniques va en déduire des données métier. Là, j'ai employé, j'avais employé au niveau métadonnées qui a été créé au niveau métier. Donc, c'est un accélérateur, bien sûr, il n'y a pas de magie derrière, il y a des règles, il y a des postulats qui sont faits, qui peuvent être affinés, mais l'idée, c'est de dire qu'on ne crée pas from scratch un glossaire métier. On part déjà des définitions techniques et avec ces liens de crassabilité entre les deux. Et pour être tout à fait honnête, ça ne va pas vous donner un glossaire métier clair en main. Ça va vous donner un premier niveau de glossaire métier qu'il faudra ensuite affiner, peut-être restructurer, renommer certains champs, mais au moins, vous avez une initialisation et encore une fois, on le présente comme étant un accélérateur. Merci. C'est bien, mais s'il y a des questions à la volée, n'hésite pas à me présenter. D'autres types de rendus, par exemple, ici, c'est les dépendances entre les zones. On a vu que dans les différents domaines métiers, je vais vous présenter un petit peu de façon topographique, on peut définir quelles sont les données par périmètre de responsabilité et bien sûr, on va avoir à travers des modèles sémantiques que je vais présenter, on pourra faire des relations entre ces différentes données et l'idée ici, c'est de connaître quelles sont les dépendances entre les différents domaines. Ici, à travers ce type de diagramme, typiquement, si j'ai une donnée, quel est l'impact sur les autres domaines et principalement, si je veux connaître l'utilisation, peut-être quelles sont les autres personnes qui seront impactées par une donnée particulière à travers ce genre de rapport qui est généré automatique. Maintenant, pour revenir à la question, ici, tout ce que j'ai montré jusqu'à maintenant, c'est des choses qui sont faites de façon automatique. Qu'est-ce qu'on fait ? On structure son goût sur métier, on a des zones, on définit des responsabilités sur ces différents domaines et on y adosse des données. On peut aussi avoir ce genre de cartographie qui ressemble, encore une fois, à une carte capacitaire ou encore d'occupation des sols, pour oublier que notre ADN est l'architecture de l'entreprise. Donc, on reprend les choses qui marchent bien, on les applique aussi à la donnée. on a beaucoup de clients qui structurent aussi leur goût sur métier à travers ce type de méthodologie et ce type de visualisation. Donc là, on voit exactement la même chose. Mon goût sur métier présenté sous forme de carte où je vais retrouver mes zones et les différentes données qui appartiennent aux différents domaines et les interdépendances entre ces domaines. Donc, si on se focalise encore sur les ressources humaines, on va retrouver l'adresse, le contact, l'employé, l'identifiant, le nom, avec le niveau d'action des zones, est-ce que là, on est plutôt sous la lecture de la création, etc. Et au bout d'un moment, on pourra modéliser en fait les différentes, les données métiers. Encore une fois, ça, ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire. Dans OPEX, on peut s'arrêter à une liste à plat de données métiers avec leur définition que je vais présenter juste après. Mais au bout d'un moment, lorsqu'on est dans une approche d'architecture, l'architecture, elle est aussi valable sur les données métiers, à travers OPEX, on propose une notation simplifiée pour pouvoir modéliser les données métiers et les dépendances entre ces différentes données métiers. On sera sur une représentation très simple, on ne sera pas sur des techniques de data modeling comme des agrégations, des compositions, des attributs. Là, on aura des objets métiers qui seront reliés, on va commencer à définir une sémantique entre les différents objets. Par exemple, un employé, il aura une date d'embauche, il aura un poste, il aura un contact qui sera décliné en adresse, numéro de téléphone, etc. Et au final, on arrivera sur une définition graphique d'un employé, mon objet métier employé, voici ce qui est, voici ce qui est mon donné métier employé, ma donnée métier employé, pardon, un prénom, un nom, qui sont d'ailleurs hérités d'une donnée métier personne, on a aussi des notions d'héritage, un identifiant, un contact, un département, un poste, une date d'embauche. Et ça, c'est la définition de mon employé. Et lorsque je n'ai pas eu l'employé, je serai en mesure de savoir voici comment est constitué mon employé au sein de mon entreprise. Il y avait une question sur la carte de capacité data. Cette carte de capacité data vit-elle indépendamment son équivalent des fonctions ? Quelle préconisation faut-il de gestion indépendante ? Aujourd'hui, elles sont décorélées. Elles sont décorélées. il y a deux approches qu'on voit chez nos clients. Lorsqu'on a une approche purement de la table de gouvernance, c'est des personnes qui ne font pas forcément des cartes capacitaires. Du coup, ça leur sert en gros pour avoir l'équivalent d'une carte capacitaire sur la donnée. Elle dit sa vie. On a d'autres clients qui ont déjà une carte capacitaire et qui, eux, me disent je veux raccrocher la donnée à ma carte capacitaire. Et ça, on peut prendre les données et les projeter sur des capacités. Donc, on garde le même pattern de décomposition fonctionnelle à travers les capacités et on y projette les données. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on pourrait également faire si vous avez des jeunes existants. Mais ça, ça veut dire que vous sortez déjà du monde de l'architecture d'entreprise, vous avez un existant et vous voulez garder cette structure-là pour travailler sur les données. Et ça, c'est quelque chose qui peut envisager également. Une autre question aussi qui a été posée plusieurs fois, justement, c'est qu'on a plusieurs données qui représentent, on a plusieurs, la donnée qui est présente dans plusieurs systèmes, comment fait-on pour sélectionner la donnée de référence et pour justement monter vers les concepts métiers. La même donnée, techniquement, qui est représentée plusieurs fois ? Oui, avec une donnée de référence, on va dire, un des systèmes fait référence par rapport aux autres systèmes. Donc, dans la démarche, dans la démarche button-up, il y a un besoin justement d'analyser les différentes sources. Il y a forcément une source qui est référence. Et ça, c'est une question, on va dire, en tout cas, de modélisation pour ensuite générer le concept métier. Mais la question se pose aussi en fait dans l'autre sens, c'est-à-dire, quel est le concept métier qui peut permettre justement de fédérer aussi la data ? C'est la question à double, parce qu'on a le côté bottom-up et top-down. Et en fait, il y a forcément un travail au niveau analyste à ce niveau-là. C'est justement cette complexité technique qui fait que du coup, il faut prendre cette approche conceptuelle en même temps. En même temps, pour pouvoir fédérer tout le monde au niveau technique. c'est vrai que l'idée serait d'avoir une donnée métier et de savoir comment les décrire dans différents systèmes. Il y a aussi des mécanismes de tag qui pourraient dire, même au niveau physique, cette donnée-là qui est répliquée plusieurs fois et la référence dans ce système-là, je la tape comme une donnée de référence. On a aussi des catégories de données qui peuvent dire dans ce contexte-là, c'est la donnée référence dans telle source. Donc, on a plusieurs mécanismes plateformes qui permettront en fait de gérer ces aspects-là. L'idée derrière est de savoir quelle méthodologie vous avez. Derrière, techniquement, on peut implémenter la méthodologie, enfin, l'aspect technique qui va supporter cette méthodologie. Peut-être une autre question et après, en continuant un petit peu dans la démontation, la question, c'était, est-il possible de migrer un glossaire métier déjà défini dans l'outil Mega ? Est-il possible de ? De migrer un glossaire métier déjà défini dans l'outil Mega ? En fait, c'est le même business glossaire. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. C'est quelque chose qui se marie très bien entre un business glossaire existant et justement les éléments qui peuvent venir par ce nouveau module. Si vous avez déjà quelque chose, c'est les mêmes objets qui ont été enrichis. Donc, si vous avez déjà un glossaire métier déjà défini, ce sera le même type d'objet qu'on va récupérer et qu'on pourra ensuite travailler et élargir le PME. D'accord. Je vous propose peut-être de continuer un petit peu plus dans la démo puis après, on reprendra les questions parce que je vois qu'il y a plusieurs questions qui arrivent sur des sujets. Je n'aurai pas le temps de tout montrer mais il reste environ 10 minutes, je vais encore montrer 5 minutes puis après, on va aller un peu plus loin. Lorsqu'on est sur la donnée métier, ici, c'est la fenêtre de propriété que l'on aura. On pourra définir la sémantique, la définition. Qu'est-ce qu'un employé ? En plus de la définition graphique qui est toutefois jolie, on pourra dire un salarié, c'est la définition textuelle, c'est un salarié qui effectue un travail non manuel mais qui a un rôle d'encadrement. C'est comme ça pour nous la définition d'un employé dans notre entreprise. On pourra définir différents termes, surtout on a des clients qui sont dans un contexte plurilinguel, donc ils ont une définition en anglais, en français, on pourra avoir différents termes. Moi en français, je dis employé, en anglais on va dire employé, on pourra gérer tout ce qui est synonyme, on va parler d'agent, de collaborateur, d'hypéronyme et d'hyponyme également pour pouvoir définir toute la sémantique autour d'une donnée métier. Et bien sûr, on aura des études de recherche ici, on pourra rechercher à travers la liste des termes dans le glossaire, taper un terme et pouvoir se rapprocher à la définition qui a été définie au niveau de la donnée métier. Les responsabilités, je n'en ai pas parlé, j'en parle rapidement, on peut aussi définir des responsabilités, on a différents types de rôles qui peuvent être adossés sur les données, que ce soit au niveau de la donnée, des zones, des données techniques, l'idée de pouvoir ici savoir qui est responsable et qui est le niveau de responsabilité de chaque acteur et à travers le moteur de workflow que l'on a nativement dans la plateforme pour pouvoir lancer des campagnes d'évaluation, des campagnes de mise à jour et des campagnes de validation à ce mécanisme plateforme que l'on a dans OPEX et qu'on a aussi mis à disposition de la solution de la data governance. Le lien avec les contraintes directives, la réglementation, en termes d'accélérateur également, on propose un connecteur avec UCF, UCF veut dire Unified Control Framework qui est en gros une bibliothèque de réglementation et le use case associé est de dire moi je dois me conformer à une certaine réglementation, ça peut être du GDPR, du COBIT, du NIST, etc. en fonction de ce que vous avez et de votre industrie, c'est-à-dire moi je vais pouvoir importer directement une réglementation avec sa structure et les contrôles nécessaires que je dois mettre en place sur ma donnée et ensuite vous aurez la possibilité d'adosser en fait ces contrôles à vos données et de suivre comment vous exécutez ces différents data controls. C'est une part de l'offre aussi qui est disponible sur la partie conformité, l'accélérateur et la baisse de données UCF. Sur l'évaluation, la qualité de données, je fais rapidement et après je prends des questions, je vais rester encore cinq minutes après je prends des questions. Sur l'évaluation, on a un module d'évaluation de la qualité de données qui sert dans deux cas. Comment on évalue la qualité de données à travers OPEX ? À travers le mécanisme de questionnaire qui pourra être envoyé à différentes business objectives, business analysts, pardon, sur les critères déjà prédéfinis et connus que sont la complétude, l'inicité, la fraîcheur. Ça nous sert en deux cas d'emploi. Notamment sur les données métiers, l'idée est de pouvoir spécifier en fait quel est le niveau de données, le niveau de qualité attendu d'une donnée et pouvoir ici au fil du temps avoir de l'OPEX, ici, moi, quand je parle d'employé, voici les objectivités que j'attends, l'exactitude, la consistance. On est plutôt dans une démarche de spécification autour de la qualité. Et l'autre cas d'emploi, c'est qu'on se connecte à des outils de monitoring en fait, plutôt sur les aspects techniques où on pourra venir prendre ces informations, les intégrer via API dans le référentiel pour savoir en fait quel est le niveau de qualité qui a été détecté et avoir ici au sein d'un référentiel global OPEX et mener tous les analyses qui vont. Est-ce qu'on est toi il est quelle heure ? 55. Oui, il y a 45 minutes. Il y a 45 minutes. Vraiment deux choses et après, je ne vais pas trop où on mange et je vais laisser la parole à Fédéric mais c'est vrai qu'on peut parler longtemps de ça. Un autre module qui est aussi important, c'est un module de Data Lineage que l'on a. Data Lineage aujourd'hui fonctionnel. Aujourd'hui, on va se baser sur les cartographies applicatives. Vous savez, on est un outil d'architecture d'entreprise. Frédéric l'a introduit. On a un référentiel d'application, un référentiel de flux applicatif et un référentiel de processus. On pourra faire ce mapping. Moi, j'ai des architectes d'un côté qui travaillent sur ma cartographie. Moi, je suis gestionnaire de données, je définis un catalogue. On m'a réconcilier les deux et OPEX permettra d'initialiser ce type de Java basé sur les travaux de cartographie où vous pourriez savoir comment une donnée transite à travers différents systèmes. Encore une fois, sous des points de vue réglementaires, dans ce mail de données sensibles, il faut pouvoir prouver qu'on maîtrise les différentes transformations et utiliser une certaine donnée. Donc là, ce diagramme permet d'un point de vue fonctionnel et métier de voir qu'on a une donnée qui transite à travers différents systèmes. Donc, ma donnée employée transite à travers mon système HHR, logistique, IT, etc. Et on voit, par exemple, où est créée une donnée. On pourra décrire tous les processings, tous les traitements qui sont réalisés sur cette donnée avec l'action aussi et ces processings sont aussi gérés en centrale et décrits en centrale dans la solution. Dernière chose, un dashboard qui est intéressant à montrer. On fournit aussi également des dashboards pour les CDO. qui vont nous permettre en gros, à travers différents indicateurs qui sont générés, d'inventer un cockpit de pilotage sur la donnée. Donc, sur la communauté, connaître les rôles, connaître le nombre d'informations qui sont décrites, le nombre de données sensibles que l'on a, tout ça est fait à travers d'un outil de visualisation avec lequel on est intégré qui utilise les données du référentiel et qui nous permet d'avoir un angle d'analyse sur différents axes. On propose ces questions en standard et vous pouvez bien sûr compléter ce type de dashboard pour les CDO. C'est à la fois en fait un outil de pilotage qui permet de voir en une seule vue au global aussi bien les données, la cartographie, les travaux réglementaires et la qualité et c'est aussi un outil de communication parce que ça permet justement de montrer à la communauté que les choses avancent. En plus, il y a aussi le portail, l'application mobile. Il y en a encore énormément de choses et le module conformité mais je pense qu'on est un petit peu trop court. Donc, peut-être pour rebondir, il y avait une question sur le fait que la capacité à migrer à un glossaire métier fait dans une autre solution comme c'est Marchi en fait. Je pense que c'est quelque chose qui est possible en fait sur le fait de migrer à un contenu en un rapport. Oui, ça c'est des choses qu'on fait naturellement donc il y a plusieurs façons sans le faire à travers un format PIP ou Excel on étudie ou soit via API ou il y a plusieurs façons techniques de le faire mais là, la reprise de l'existence c'est quelque chose qui est aussi possible sur le glossaire métier. Une question qui va te parler dans un processus d'avant-tente est-il possible d'organiser un proof of concept un proof of value peut-être une démo d'abord Une démo d'abord oui donc c'est vrai qu'aujourd'hui c'est une overbook concentrée donc je suis passé à céder tous certains éléments déjà si vous êtes intéressé on peut planifier une démonstration un peu plus maintenant pour pouvoir répondre à vos questions et bien évidemment on fait des proof of concept ou même des trials on a mécanismes de trial le trend duo des expérimentations tout ça c'est tout à fait après encore une question sur l'accès justement au business glossaire peut-on utiliser OPEX et donner l'accès au business glossaire à des utilisateurs finaux ou peut-on l'exporter ? Oui on peut l'exporter on a des différentes façons de faire on a des rapports disponibles ici donc on peut générer un glossaire métier ici on peut générer un glossaire textuel qui peut être exporté de la plateforme en format Excel Word qui peut être partagé aujourd'hui on est plutôt sur d'autres types de technologies donc les clients ils génèrent des portails d'entreprise donc des sites HTML où ils mettent à disposition le glossaire métier vous l'hébergez sur votre portail d'entreprise on y accède et ici on a le glossaire métier disponible et si vous allez plus loin en fait dans la technologie on a aussi une application mobile qui met à disposition ce glossaire métier vous vous connectez depuis votre téléphone c'est une PWA et vous accédez au référentiel et vous pouvez naviguer à travers les différents fermes Tout à fait donc après il y a toutes des questions justement peut-être un peu plus détaillées sur tout ce qui est des règles de conformité d'Hashboard d'IPO alors peut-être c'est vrai qu'on a la partie conformité on a la partie règles qui sont des modules spécifiques le dashboard c'est plus un dashboard CDO en fait en tant que tel mais c'est possible de customiser peut-être éventuellement alors je pense qu'on est un peu trop court mais en tout cas c'est une chose qui est possible de démontrer je vous invite à suite à la qu'est-ce que la on va dire la session va bientôt se terminer c'est une disposition pour échanger en tout cas démontrer les différents éléments et même pour répondre aux questions donc là une question sur la règle et puis il y avait une autre partie alors c'est plutôt sur le côté d'unogramme c'est justement pour expliciter pour comprendre la partie de données et les utilisations dans les systèmes et vice-versa donc peut-être montrer le d'unogramme peut-être l'utilisation de la donnée dans un système c'est ça ? retrouver toutes les données utilisées par un traitement de type échange de données et inversement à partir d'une donnée retrouver toutes les utilisations de ces données ? on a ça par exemple si je reprends mon même exemple lorsque je vais prendre ma donnée employée ici j'ai un rapport qui est en fait sur l'utilisation de l'information et en gros on voit toute l'utilisation de la donnée donc que ce soit à travers des applicatifs ou des processus qui peuvent être décrits au sein d'OPEX et là j'ai ma donnée qui est utilisée dans un flux applicatif et je peux directement accéder à la cartographie à cartographie ici donc ça c'est une cartographie qui réalise dans OPEX les différents composants IT les flux interapplicatifs et le mapping entre la donnée et les flux interapplicatifs donc oui on peut à partir d'une donnée visualiser son usage ou aussi également à partir d'un système applicatif connaître toutes les données qui les utilisent c'est l'avantage d'avoir référentiel centralisé d'accord peut-être exactement si vous me faites là donc on est en train de dépasser le temps et en même temps de toutes ces questions qui tombent c'est un excellent augure parce qu'en même temps c'est leur dire dans ce que je disais en préambule c'est qu'on va avoir une autre occasion là au printemps et peut-être sur un certain nombre de sujets beaucoup plus spécifiques qui ont lieu à ces questions qui sont liés peut-être à ces questions donc il y a un côté teasing voilà donc en tout cas c'est le niveau 2 oui tout à fait mais en fait Jérôme il est tout à fait possible de nous contacter maintenant justement pour pour à la fois rentrer un peu plus dans le détail et puis éventuellement s'il y a des besoins et dans notre démarche j'ai l'occasion de dire qu'un certain nombre des participants ont accepté que l'on transmette leurs coordonnées donc je suppose est-ce que vous allez les re-solliciter et peut-être dans ces sollicitations auront-ils l'occasion de poser des questions qui sont spécifiques à leur usage particulier en tout cas on a l'intérêt de votre solution qui est extrêmement large qui a un niveau de fonctionnalité extrêmement riche et qui fait cette liaison cette consolidation du point de vue de l'architecte d'entreprise du point de vue de la gouvernance des données du point de vue de la gestion des risques et la conformité bon ça c'est assez c'est assez unique et c'est vrai qu'on a envie d'en savoir encore plus donc merci merci beaucoup pour tous ces éléments très intéressants je prie les participants d'excuser cette pollution musicale qui était très dépendante de la volonté je peux dire la raison c'est une raison technique puisque le séminaire est diffusé sur Youtube et Youtube a posé une de façon enfin je n'avais pas vu que ça venait d'eux une pub avec cette musique j'espère que la qualité de votre intervention m'ignorait cette non ça arrive il n'y a pas de problème merci de nous avoir accueillis merci pour vos messages aussi à votre disposition n'hésitez pas bonne fête de fin d'année à tous et puis on se retrouve l'année prochaine en janvier pour de nouvelles aventures parfait merci à Dama aussi au revoir au revoir et puis on se retrouve au revoir Sous-titrage FR ?